bonjour à toutes et tous dans cette vidéo je vais vous parler du paramétrage et de l'administration de base de water bear alors il n'est pas question de rentrer dans les détails de l'administration avancée vous savez que dans water bear il ya un registre qui contient l'essentiel du paramétrage donc c'est quelque chose de très 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 gros il ya plus de 15000 clés de paramétrage dans le registre et c'est un petit peu complexe donc je ne vais pas vous parler de ça mais je vous parlais des du paramétrage qu'on peut faire assez simplement puis de l'administration qu'on est amené à faire au jour le jour dans toutes les bibliothèques c'est à dire la gestion les lettres de rappel les lettres de réservation les documents aller chercher à rayon à remettre en rayon la gestion des revues etc etc donc tout ce qui concerne cette administration un petit peu au quotidien alors on va commencer par les réservations donc vous savez que vos lecteurs peuvent faire des réservations sur le portail bokeh et possiblement si vous l'autorisez ça on verra tout à l'heure dans l'administration vous pouvez les autoriser à réserver des documents qui se trouvent en rayon donc quand vous faites ça ça veut dire qu'il va falloir régulièrement aller chercher les documents dans vos rayons qui sont disponibles et qui ont été réservés par vos lecteurs donc il ya quelque chose qui est intéressant dans water bear vous voyez sur la barre latérale là vous avez un certain nombre d'icônes qui sont entourés en rouge ces icônes là vous les avez pas forcément elles correspondent à des alertes water bear voilà water bear vous signale qu'il ya des choses à traiter et donc ce sont les icônes en rouge alors ces icônes elles apparaissent au moment où vous connectez à water bear et ensuite c'est rafraîchi à peu près toutes les dix minutes donc c'est pas complètement du temps réel et vous voyez qu'il ya plusieurs types d'icônes si vous passez votre souris dessus il va vous indiquer donc là il va me dire il me dit qu'il ya deux documents qui sont réservés qui sont récupérés en rayon il me dit qu'il ya également un document une réservation qui a pas été récupérée par l'acteur qui à remettre en rayon et puis ça vous voyez on en parlera c'est les revues en retard donc là régulièrement tous les jours ou selon un rythme que vous déterminez dans votre bibliothèque si vous avez autorisé vos lecteurs à réserver des documents en rayon il faut que vous ayez édité regardez cette liste des documents des réservés en rayon pour aller les récupérer donc vous pouvez soit cliquer sur l'icône là donc avec le petit plus qui va directement vous afficher donc la liste des documents réservés qui se trouvent en rayon sinon c'est exactement la même chose que de cliquer sur sur ce lien réservation à récupérer en rayon vous cliquez dessus et vous voyez qu'en fait c'est simplement un raccourci vers une recherche donc on est là en recherche d'exemplaires avec des critères autour voilà c'est des exemplaires qui sont en rayon avec l'état de la réservation donc qui est disponible et puis en plus il ya un filtre sur la bibliothèque donc par défaut ça va faire une recherche sur la bibliothèque dans laquelle vous vous trouvez donc ça concerne uniquement les réseaux de bibliothèque si vous êtes un réseau de bibliothèque que vous avez plusieurs bibliothèques généralement vous voulez récupérer les réservations qui se trouvent dans la bibliothèque dans laquelle vous vous trouvez mais éventuellement vous pourriez modifier ces paramètres pour afficher la totalité des réservations sur l'ensemble du réseau voilà donc ça vous donne une une liste une liste de documents que vous pouvez éventuellement exporter ou imprimer avec ces petites icônes et vous allez aller les chercher donc là vous voyez que vous avez un livre en section adulte qui se trouve à la cote rph il vous avez assez un cd en section adulte qui secoue trouve à la cote etc etc donc vous allez récupérer vos documents et ce qui est très très important souvenez-vous de ça dans water bear une fois que vous avez trouvé vos réservations là vos documents réservés en rayon vous devez les passer en retour vous voulez passer en retour tout simplement dans le module de retour vous allez en retour et vous scannez les codes bar les uns après les autres il va vous mettre un message disant ce document est réservé pour monsieur tartan pion et vous faites ok pour activer la réservation ça c'est ce qui prouve à water bear que vous avez bien trouvé le document et qu'il est bien disponible pour le pour le lecteur tant que vous n'avez pas fait ça tant que vous n'avez pas activé la réservation pour water bear ça veut dire vous l'avez pas encore trouvé et donc on il va pas prévenir il prière et préviendra pas le lecteur que le document a été trouvé donc ça c'est très important les réservations voulait passer en retour pour activer la réservation donc ça c'était la première chose les documents à aller chercher en rayon et puis vous avez l'action inverse c'est à dire que quand vous avez des documents voilà vous avez prévenu votre lecteur que le document était disponible si au bout d'une durée paramétrable votre lecteur est toujours pas venu chercher le document ça va passer potentiellement réservateur suivant puis réservateur suivant etc et s'il ya plus de réservataires si plus aucun de plus personne n'a réservé le document il faudra le remettre en rayon donc là vous avez cette icône qui apparaît qui vous avertit c'est la même chose que ce lien réservation à remettre en rayon c'est exactement la chose donc vous cliquez dessus voilà là vous avez une liste un document donc qui était réservé mais qui n'est la personne n'est pas venu le chercher donc même principe vous le passé en retour vous passez le document retour pour prévenir voilà dire à waterberg c'est bon je les trouvais je leur je leur mets un rayon et pour lui changer son statut et vous pouvez aller le ranger n'allez pas le ranger sans l'avoir passé en retour sinon il continuera à apparaître dans cette liste dans cette liste c'est exactement le même principe c'est un raccourci vers un formulaire de de recherche voilà alors entre les deux opérations entre le moment vous avez récupéré vos réservations puis le moment où vous allez les remettre il ya l'étape d'envoyer des lettres enfin de prévenir vos lecteurs prévenir le beau lecteur que les réservations sont disponibles donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement donc là encore c'est selon une une fréquence que vous devez décider dans votre bibliothèque ça peut être une fois par semaine il y en a qui font ça tous les jours donc ils font ça une fois par mois et c'est voilà via ce menu dans les traitements lettres de réservation vous cliquez dessus et vous avez un petit formulaire alors pourquoi c'est pas automatisé que ce soit les lettres de réservation ou les lettres de rappel il ya une raison à ça c'est que vous allez pouvoir paramétrer on verra tout à l'heure dans l'administration simplifié que vos vos lettres là elles se font soit par envoi de mail soit par envoi de courrier mais même quand vous faites ça par envoi de mail il va arriver que vous ayez des lecteurs qui n'ont pas de mail et dans ce cas là il faut bien soit imprimé ça sous forme de courrier soit téléphoné aux gens mais ça du coup ça peut pas être automatisé donc c'est quelque chose qu'il faut faire que ce soit les lettres de réservation ou les lettres de rappel même si vous avez paramétrer que ça se fait par mail il faut le faire manuellement régulièrement donc c'est assez rapide à faire voyez quand vous arrivez sur ce formulaire par défaut vous cliquez juste sur lancer l'édition des lettres de réservation vous n'avez normalement rien à remplir là vous faites rien vous cliquez sur lancer l'édition des lettres de réservation et ça va automatiquement envoyé donc si c'est par mail ça va envoyer les mails si c'est par courrier il va vous vous proposez les courriers à imprimer vous pouvez les imprimer soit pour les envoyer par la poste soit simplement pour téléphoner aux gens vous avez le numéro de téléphone et vous allez pouvoir les prévenir des documents qui sont réservés quelque chose qui est intéressant c'est cette petite case à cocher moi c'est ce que je vais faire là pour vous montrer c'est simuler l'édition des réservations donc quand vous cochez ça il va pas envoyer il va pas envoyer les réservations aux personnes et si vous voulez tester est ce que les réservations passent bien vous pouvez mettre une adresse mail ici votre adresse mail à vous c'est la même chose pour les rappels je vous montrerai tout à l'heure alors si vous avez coché la case la simuler l'édition des lettres de réservation et que vous mettez une adresse mail ici il va simplement envoyer tout par mail à cette adresse là voilà il va faire tous les mails à cette adresse là si vous mettez si vous cochez la case simuler l'édition des réservations mais que vous mettez pas d'adresse mail il va vous il va vous le faire sous forme de courrier et si vous cochez pas la case mais que vous mettez ici une adresse mail et bien vous serez en copie cette adresse elle sera en copie de toutes les lettres de réservation que vous allez envoyer donc vous ça vous permet éventuellement si vous avez des doutes si vous savez pas si les réservations partent bien ou quoi de d'être en copie comme ça vous allez vous vous allez bien voir si vous vous recevez les couler les courriels les mails alors attention c'est pas parce que vous vous le recevez que votre autre personne va le recevoir vous savez qu'il ya de plus en plus une lutte anti spam qui se met en place par tous les fournisseurs et il est très courant malheureusement que les que les rappels ou que les lettres de réservation arrive dans les spams voire parfois n'arrive pas du tout malheureusement c'est particulièrement le cas pour les utilisateurs de gmail gmail est extrêmement tatillon et donc qui des fois il annule tout simplement ils suppriment tout simplement des mails vous recevez jamais voilà donc là malheureusement il n'y a pas grand chose à faire de votre côté et puis il ya un dernier champ ici qui peut être intéressant ça ça vous permet de filtrer les lettres de réservation que vous voulez envoyer par défaut water bear va envoyer toutes les lettres de réservation mais vous pouvez demander par exemple utile d'envoyer les lettres de réservation uniquement aux enfants ou uniquement aux adultes uniquement aux habitants de telle ou telle commune ou j'en sais rien on peut envisager tous les critères qu'on veut donc ça ça va se faire via le biais d'un panier c'est à dire que vous allez pouvoir aller dans water bear aller en recherche de réservation ici faire une recherche sur les réservations sur lesquelles vous voulez filtrer par exemple par rapport à la date ou par rapport à la commune du lecteur ou à l'âge du lecteur peu importe ensuite vous allez faire un panier un panier dynamique vous allez mettre dans ce panier votre recherche et comme c'est ensuite vous allez pouvoir utiliser ce panier dans votre dans votre formulaire d'envoi de réservation alors c'est uniquement normalement vous n'avez pas besoin de le faire c'est vraiment pour des cas très spécifiques et je vous renvoie vers le la vidéo sur la recherche si vous voulez voir comment faire une recherche de réservation et comment faire un panier dynamique voilà ça ça dépasse le cadre de cette vidéo là mais vous trouverez toutes les informations dans la vidéo sur la recherche voilà donc là moi je vais tout simplement alors je cache je coche la case simuler l'édition des réservations mais vous n'avez pas besoin de le faire et je lance édition des lettres voilà et vous voyez que vous avez vos courriers donc si c'est si votre utilisateur à une adresse mail et ben ça part par mail sinon voilà il vous propose simplement d'éditer sous forme de courrier et après vous allez pouvoir soit l'envoyer par la poste soit le soit envoyé par courrier aux personnes voilà pour l'édition des lettres de réservation et dans le même genre on va voir l'édition des lettres de rappel donc ça se fait via ce menu là donc là c'est pour prévenir les personnes que ils ont des documents qui doivent être rendus donc vous voyez que ça se présente sous la forme de d'un formulaire exactement la même tête que les lettres de réservation donc je vous montre pas on a le même principe avec les filtres on peut pareil simuler l'envoi mettre une adresse mail pour être en copie ou pour tester l'envoi des rappels moi c'est ce que je vais faire donc en temps normal vous avez rien à faire là vous cliquez juste sur lancer l'édition des rappels voilà et donc les personnes qui ont un mail ou pour lesquels et pour lesquels vous avez paramétré que l'envoi de mail se faisait fin que l'envoi des rappels se faisait par mail vont recevoir un mail et pour les autres ça va imprimer une un courrier comme ça vous pouvez soit imprimé et soit envoyé par la poste soit demandé aux personnes contacter les personnes par téléphone et pour finir avec cette partie sur l'administration la gestion de water bear un petit peu au quotidien vous avez la gestion des revues donc cette petite icône là avec la petite revue cerclée de rouge si vous allez dessus voilà il vous prévient les revues en retard donc ça c'est les revues que vous auriez dû recevoir vous n'avez pas encore reçu donc si vous cliquez dessus voilà il vous indique la date avec en particulier la date là par exemple on est le 17 avril et cette revue de science civile on aurait dû la recevoir le 5 avril 2024 donc là ça vous donne éventuellement la possibilité de contacter le service qui s'occupe de votre abonnement ou la revue directement pour leur demander pourquoi vous n'avez pas reçu cette revue vous avez également mais là ça n'apparaîtra pas sur le côté où il assure les revues ce que je vous ai montré c'est la même chose que si vous cliquez sur ce lien revue en retard et vous arrivez à ré également la liste des abonnements arrivant à échéance donc ça c'est la liste des revues pour lequel vous avez noté que l'abonnement se terminer était déjà terminé ou va bientôt se terminer donc encore une fois c'est voilà c'est un c'est un raccourci vers une recherche et vous avez ici la recherche qui est paramétrable donc là ça vous donne toutes les revues qui sont déjà arrivés à échéance mais vous pourriez éventuellement modifier si la date pour voir les revues qui vont bientôt qui vont bientôt arriver à échéance donc même principe vous contactez vous soit vous vous rabonnez manuellement soit vous faites vous passez par un par un prestataire voilà tout ça c'était vrai c'est vraiment l'administration la gestion de de water bear au quotidien ce qu'il faut faire tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois selon votre bibliothèque maintenant je vais revenir un petit peu sur les paramétrages les plus simples voilà ce que vous pouvez paramétrer vous même dans water bear sans avoir besoin de passer par le registre donc il ya des choses qui sont très simples d'autres qui sont parfois un petit peu plus compliqués mais je vous montre pas le paramétrage vraiment avancé qui passe par le registre donc le paramètre le paramétrage vous allez y accéder via cette petite icône qui vous permet d'accéder à l'administration ou sinon via le menu administration voilà vous avez ici l'administration c'est la même chose donc nous on va passer là dessus et vous arrivez sur ce formulaire de paramétrage avec des onglets la quasi totalité des choses que vous avez retrouvé dans cela dans ce sont des choses que vous avez paramétrer au moment où vous avez créé votre compte water bear vous savez quand vous créez votre compte water bear vous passez par toute une série d'étapes où il va vous demander combien vous voulez prêter de livres pour quelle durée etc etc et puis il crée votre compte water bear et bien toutes ces informations essentiellement vous allez les retrouver là et vous allez pouvoir les modifier quand vous le souhaitez il n'y a pas tout 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 mais quand même la plus grande partie se trouve là alors vous voyez que vous avez un système d'onglet voilà le premier onglet c'est sur les quotas et durée de prêt donc combien vous voulez prêter de documents et pour combien de temps donc il prend uniquement les types de documents par défaut de water bear à savoir les livres les cd les dvd les revues et vous avez possibilité d'avoir un quota pour autres donc pour les autres supports de documents évidemment vous savez water bear est très paramétrage donc rien ne vous empêche de créer d'autres types de documents et de leur associer par exemple des jeux des jeux vidéo des jeux de société ou que sais-je des outils et vous allez pouvoir évidemment leur attribuer d'autres quotas mais ils n'apparaissent pas ici donc dans ce cas là faudra aller directement dans le registre pour les paramétrer même chose vous avez la possibilité de paramétrer des quotas supplémentaires vous pouvez avoir des quotas différents pour vos collectivités vos usagers etc mais là vous avez juste le quota par défaut qui apparaît donc si vous si vous créez d'autres quotas il faudra aller les paramétrer dans le registre donc là pour chacun des types de documents vous allez avoir un quota donc un nombre de documents qui peuvent être empruntés et vous allez avoir une durée de en jours donc combien de jours ils peuvent être empruntés donc là vous voyez par exemple j'ai huit livres pour 21 jours donc pour trois semaines vous avez aussi un quota total donc là c'est tout type de documents confondus voilà et donc vous avez le quota autre qui est important quota autre et durée autre donc là c'est pour si vous avez d'autres types de documents que autre que le livre cd dvd revue si vous n'avez pas envie de vous embêter à les paramétrer des quotas spécifiques dans le registre vous pouvez simplement mettre quota et durée autre et donc voilà tous ces autres types de documents ils auront ce quota là évidemment si vous voulez faire des quotas spécifiques pour le jeu vidéo pour le jeu de société pour les outils pour je sais pas moi les dvd rom peu importe bah il a il faudra le faudra passer par le registre vous avez ici la durée prévue pour les prolongations donc là par exemple c'est 21 jours à chaque fois qu'on prolonge un prêt et bien on va avoir cette durée là le nombre de fois qu'on peut prolonger un document donc par défaut là c'est une fois on pourra prolonger une fois le document et puis ça c'est avertissement des documents bientôt à rendre alors c'est simplement les documents qui sont pas encore en retard mais là par exemple documents qui seront à rendre dans moins de 7 jours dans le module de prêt ils apparaîtront d'une couleur différente ils apparaîtront en orange donc ça vous permet de prévenir vos lecteurs en disant ah attention vous avez ces documents qui seront bientôt à rendre est-ce que vous les rendez maintenant ou si vous pouvez pas les rendre est-ce que vous voulez que je vous les prolonge ça leur évite de recevoir une lettre de rappel donc ça, ça vous permet de mettre en évidence dans le module de prêt les documents qui seront bientôt à rendre dans l'onglet abonnement alors par défaut Waterbear vous permet de paramétrer 5 abonnements évidemment vous pouvez en paramétrer plus que ça mais après ça n'apparaîtra pas dans ce module de paramétrage il faudra aller dans le registre donc pour chaque abonnement vous avez le nom de l'abonnement et puis le prix en euros combien ça coûte de s'abonner évidemment ça peut être 0 euros si c'est un abonnement gratuit dans l'onglet transit vous avez seulement deux choses alors le transit c'est le fait quand vous êtes un réseau de bibliothèques c'est à dire que vous avez plusieurs bibliothèques qui travaillent ensemble et qui ont le même compte Waterbear de faire circuler les documents entre d'une bibliothèque à l'autre donc là c'est est-ce que vous autorisez le transit oui ou non si vous dites autoriser une personne peut rapporter un document d'une bibliothèque dans une autre bibliothèque si vous interdisez et bien une personne qui rapporte un document d'une bibliothèque dans une bibliothèque il y aura un message qui dit vous ne pouvez pas rendre ce document dans cette bibliothèque et réservation alors ça c'est pas du transit mais ça se trouve ici réservation des documents disponibles est-ce que vous autorisez vos lecteurs via le portail à réserver des documents qui sont en rayon donc si vous autorisez ça veut dire que voilà vos lecteurs via le portail ils peuvent réserver des documents disponibles donc vous ça vous oblige à régulièrement aller chercher des documents en rayon qui sont réservés c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette petite icône qui apparaît quand un document qui est en rayon est réservé par un autre lecteur donc ça vous ça vous oblige à avoir quand même une à gérer ça à le faire soit tous les jours soit toutes les semaines soit tous les mois mais il faut quand même que vous le fassiez si vous n'avez pas le temps si vous pouvez pas avoir cette gestion là il vaut mieux que vous interdisiez la réservation des documents disponibles et dans ce cas vos lecteurs ils pourront réserver uniquement les documents qui sont empruntés par d'autres lecteurs donc dans ce cas là c'est différent c'est au moment où un lecteur va venir rendre un document vous allez le passer en retour et là vous aurez un message qui va dire attention ce document est réservé par monsieur Tartampion merci de le mettre de côté donc ça vous ça ne vous oblige pas à avoir une gestion de plus alors que si vous autorisez la réservation des documents disponibles bah régulièrement faudra aller chercher des documents en rayon dans l'onglet réservation vous avez tous les quotas des réservations donc combien les personnes vont pouvoir réserver de documents et combien de temps les réservations vont durer alors vous avez un quota total donc ça c'est tout type de documents combien ils peuvent faire de réservations à la fois et puis ensuite vous avez des quotas parties de documents pour les livres, les cd, les dvd, les revues et autres donc ça marche exactement comme pour les prêts voilà si vous créez d'autres types de documents jeux, jeux vidéo etc. et que vous ne voulez pas utiliser le quota autre bah il faudra aller paramétrer ça dans le registre alors au niveau de la durée vous avez deux choses différentes vous avez ici la durée de validité des réservations et vous avez ici la durée d'affectation alors la différence c'est que la durée de validité c'est une fois qu'une personne a réservé un document si le document n'était pas disponible au bout de combien de temps on dit bon bah ce document il n'arrivera pas à l'avoir c'est trop long alors souvent on met ici un chiffre assez long là par exemple vous voyez c'est 28 jours mais en vérité on met beaucoup plus que ça généralement on met au moins 3 mois donc au moins 90 jours potentiellement plus c'est à dire que voilà si quelqu'un a réservé le document et qu'au bout de 90 jours le document est toujours pas disponible à un moment on va on dit bah on laisse tomber mais vous pouvez très bien mettre 6 mois 1 an ça c'est à vous de voir combien de temps vous estimez que c'est légitime pour une personne d'attendre sa réservation alors que par contre la durée de l'affectation c'est une fois que le document est disponible vous savez que donc il est disponible vous le passez en retour pour affecter la réservation voilà et après la personne donc vous la prévenez vous lui envoyez un mail pour la prévenir que le document est disponible et elle a un certain temps pour venir la chercher c'est à dire que si au bout d'un certain temps la personne a été prévenue que sa réservation était disponible elle est toujours pas venue la chercher bah à un moment ça passe soit ça passe au réservateur suivant soit on le remet en rayon parce que sinon ça bloque un document pour rien donc là c'est à vous de voir là par exemple c'est 14 jours donc quand un document a été réservé et disponible la personne a été prévenue elle a 14 jours pour venir le chercher au delà de ce délai le document retournera en rayon voilà et puis là vous avez le nombre de réservateurs c'est combien de personnes peuvent réserver un document à la fois donc là c'est seulement un c'est vraiment le minimum souvent on met au moins trois c'est à dire qu'il peut y avoir trois personnes qui réservent le même document à la fois et puis là c'est ce qui va vous permettre de paramétrer donc vos messages, vos lettres de réservation donc là vous voyez que vous pouvez dire mes réservations je les envoie soit par mail donc c'est à dire que si la personne a une adresse mail bah on envoie un mail pour la prévenir c'est ce qu'on a vu tout à l'heure alors attention si la personne n'a pas d'adresse mail ce sera forcément un courrier soit par lettre on veut gérer uniquement des courriers soit les deux à la fois on envoie un mail et en même temps on édite un courrier donc ça c'est vous qui choisissez et là vous allez pouvoir paramétrer le texte de ces lettres de réservation donc il y a le texte qui apparaît au début et le texte qui apparaît à la fin des lettres de réservation donc là vous voyez vous aurez les réservations suivantes sont disponibles alors br c'est un petit code html pour dire qu'on fait un retour à la ligne donc si vous faites de la mise en page il faut utiliser des codes html je peux pas vous les montrer là maintenant mais voilà vous avez la balise br pour faire un retour à la ligne vous avez des balises pour faire du gras du souligné etc etc et ça c'est ce qui apparaîtra à la fin de la lettre de réservation après la liste des documents disponibles on aura la même chose tout à l'heure avec les lettres de rappel justement les rappels donc par défaut water bear gère quatre niveaux de rappel en vérité vous pouvez en gérer plus il n'y a pas de limitation simplement il faudra passer par le registre donc pour chaque degré de rappel vous avez d'abord le délai au bout de combien de jours on va envoyer le rappel alors là par exemple j'ai un délai négatif ça veut dire qu'on va envoyer le rappel avant le délai c'est par exemple si vous voulez envoyer un rappel pour prévenir les gens que attention leur prêt va bientôt arriver à échéance donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire souvent par exemple le premier rappel on l'envoie au bout de 7 jours c'est à dire que si la personne au bout de 7 jours de retard la personne n'est toujours pas venu rapporter son document on va lui envoyer un rappel donc même principe soit par lettre soit par mail soit les deux donc là ça peut être par mail pour le premier et encore une fois on va pouvoir paramétrer le texte du début du rappel et le texte de la fin du rappel donc là c'est madame monsieur sauf heure de notre part vous n'avez pas rapporté les documents suivants là il y aura la liste des documents qui sont en retard et puis à la fin merci de les rapporter à la bibliothèque dès que possible la bibliothèque donc ça vous pouvez le modifier ensuite on a le deuxième rappel donc là la durée c'est le nombre de jours après le premier rappel c'est à dire qu'on a envoyé le premier rappel si au bout de 7 jours la personne n'est toujours pas venu rapporter et bien on va lui envoyer un deuxième rappel pareil soit sous forme de mail soit sous forme de lettre ou les deux on va pouvoir modifier le texte ça peut être un peu plus insistant que le rappel précédent même chose pour le troisième rappel donc là vous voyez c'est encore 7 jours au bout de 7 jours après le deuxième rappel si la personne n'a toujours pas rapporté voilà cette fois-ci on dit malgré nos précédents rappels vous n'avez pas rapporté les documents bla 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 et puis vous avez un quatrième niveau de rappel qui peut être aussi utilisé simplement pour éditer des titres de recettes si vous voulez les envoyer au trésor public pour demander un recouvrement donc ça c'est à vous de voir la géolocalisation bon ça c'est si vous l'utilisez peu de bibliothèque le fond le centre de la carte si vous voulez faire géolocaliser ça par contre ce sont les codes des départements dans lesquels il va vous proposer vous savez quand vous inscrivez un nouveau lecteur quand vous commencez à saisir le nom de son adresse il va vous proposer des adresses en auto-complétion et donc ça c'est les codes des départements dans lesquels il va faire la recherche donc vous pouvez mettre votre département éventuellement les départements limitrof si vous êtes à côté plus vous en mettez plus vous aurez de déchets plus vous aurez beaucoup beaucoup d'adresses qui vous intéresseront pas forcément alors dans l'hiver vous allez retrouver ici le mail administrateur donc ça c'est l'adresse mail si vous changez d'adresse mail vous pouvez changer ici alors attention de ne pas confondre l'adresse mail et le login de connexion quand vous vous connectez à Waterbird vous utilisez un login qui prend effectivement la forme d'une adresse mail mais pour autant si vous changez d'adresse mail ce login il va toujours fonctionner et vous n'êtes pas obligé de changer de login si vous changez d'adresse mail alors il y en a qui veulent le faire effectivement c'est un peu compliqué dans Waterbird de changer les logins et les mots de passe parce qu'ils apparaissent à plein d'endroits différents à la fois dans Waterbird dans Bokeh donc c'est un peu complexe mais par contre si vous voulez juste changer l'adresse mail simplement et bien vous le changez là c'est tout simple ça c'est des informations MOCAM en ligne donc votre login MOCAM en ligne et le mot de passe MOCAM en ligne normalement vous n'avez pas besoin de les changer sauf si vous changez de compte MOCAM en ligne l'URL de l'explorateur de fichiers Bokeh donc ça, ça vous permettra en particulier quand vous êtes en catalogage et que vous souhaitez rajouter des liens ou des images à votre notice de les mettre dans le... d'utiliser l'URL de l'explorateur de fichiers Bokeh alors il faut juste ici vérifier en fait par défaut il faut que vous mettiez cette partie là qui n'est pas bien remplie donc il faut que vous mettiez votre domaine ici vous voyez moi c'est opaque recette mais vous ça peut être autre chose donc il faut juste le compléter cette partie là le wizard emplacement je ne vais pas vous le montrer c'est parce que c'est dans le registre mais c'est pour vous permettre de dire à Waterbear comment il doit deviner l'emplacement dans votre catalogage en fonction de la cote, de la section, etc. donc je ne vous le montrerai pas ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto vidéo alors les codes barres c'est là qu'il y a le plus d'erreurs et des gens qui ne comprennent pas et qui se mélangent les pinceaux dans Waterbear ce qu'il faut savoir c'est que Waterbear il a besoin de distinguer les différents types de codes barres il faut qu'il puisse distinguer les codes barres des exemplaires donc qui vous servent à faire du prêt les codes barres des lecteurs et les ISBN ou EAN donc le code barres à 13 chiffres des livres s'il ne peut pas les distinguer c'est embêtant il ne sait pas comment traiter un code barre par contre vous pouvez avoir autant de types de codes barres que vous le souhaitez c'est à dire par exemple pour les codes barres exemplaires vous pouvez avoir vos codes barres à vous les codes barres de votre BDP vous pouvez avoir plusieurs systèmes qui coexistent ça c'est pas un problème donc pour que Waterbear puisse distinguer les différents types de codes barres il faut lui indiquer leur longueur c'est à dire le nombre de caractères qui composent le code barre par exemple si vous avez des codes barres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 il y a 14 caractères vous mettez ici que c'est un code barre de 14 caractères si vous avez plusieurs types de codes barres différents qui ont la même longueur le même nombre de caractères par exemple vous avez 14 caractères à la fois pour vos codes barres exemplaires et vos codes barres lecteurs et bien on peut utiliser un préfixe on peut dire par exemple que mes codes barres exemplaires ils commencent par 3 alors que mes codes barres lecteurs ils vont commencer par 4 n'importe quoi voilà donc mais là n'utilisez les préfixes que si vous avez des codes barres qui ont la même longueur et puis vous avez les codes barres donc là vous voyez que par défaut dans votre module d'administration vous avez les codes barres exemplaires de votre fonds propre longueur et préfixe les codes barres exemplaires de la BDP longueur et préfixe les codes barres lecteurs longueur et préfixe et vous avez les codes barres incrémentiels les codes barres incrémentiels c'est les codes barres que WaterBear génère automatiquement quand vous cliquez sur la petite baguette magique donc même chose vous avez longueur préfixe donc ça ils sont paramétrés par défaut dans WaterBear mais vous pouvez les modifier et puis le numéro incrémentiel qui est généré donc là par exemple c'est des codes barres qui auront la forme E et ensuite 5 chiffres donc là E00263 et puis quand vous l'aurez pris ça passera à 264, 265, etc. même chose pour les codes barres incrémentiels pour les lecteurs donc longueur, préfixe et le dernier numéro utilisé et puis si vous avez besoin de plus de codes barres enfin voilà, ou des paramétrages spécifiques vous accédez ici dans le registre au paramétrage vous pouvez avoir autant de voilà, vous pouvez avoir autant de codes barres de types de codes barres que vous le souhaitez mais voilà, il y a des cas particuliers qui font qu'on a besoin de les gérer directement dans le registre et puis le dernier onglet ça va concerner les revues donc les paramétrages spécifiques aux revues donc là, c'est pour savoir quand vous faites du bulletinage donc vous recevez votre dernier numéro le dernier numéro quel va être son statut donc par défaut c'est en consultation sur place c'est le cas où vous ne voulez pas que les gens puissent emprunter votre dernier numéro de chaque revue mais vous pouvez tout à fait le mettre en statut normal et dans ce cas là il sera empruntable donc est-ce que le dernier numéro bulletiné est prêtable donc par défaut c'est non vous pouvez mettre oui et ensuite donc une fois que le dernier numéro a été reçu quel va être le statut de l'avant dernier celui qui était avant généralement on le remet en statut normal et on dit qu'il est prêtable à nouveau mais c'est paramétrable à ce niveau là donc voilà pour les paramétrages que vous allez trouver dans ce petit module de paramétrage vous voyez que c'est assez simple assez limité ça ne reprend évidemment qu'une infime partie de tout ce qui est paramétrable dans Waterbear alors il y a une autre chose qui peut être paramétrée assez facilement dans Waterbear c'est tout ce qui est liste les listes que vous allez utiliser dans le catalogage ou dans les prêts etc vous accédez via le menu administration et soit liste du catalogage soit liste des lecteurs et des prêts donc dans la liste des catalogages par exemple vous allez avoir la liste de vos bibliothèques les codes fonctions des auteurs traducteurs etc les différents codes de langues donc ça c'est pour le catalogage les emplacements donc ça c'est important les emplacements les fonds les sections etc etc donc si vous voulez rajouter par exemple là j'ai déjà trois sections section ados adultes jeunesse si je voulais faire par exemple une section multimédia il faut mettre un code alors le code là les codes là ils ressemblent aux intitulés mais dans d'autres cas si je vais dans les types docs par exemple voilà on a cd dvd liv pour livre et revue pour revue donc si je voulais faire un code je sais pas moi pour les jeux vidéo par exemple j'ai un nouveau support jeux vidéo que je veux prêter je mets un code ici jv jeux vidéo je mets jeux vidéo je clique sur le petit plus voilà et j'ai rajouté mon support dans ma liste et toutes les listes vont fonctionner de la même manière les taux de remise etc etc et même chose pour les listes des lecteurs et des prêts donc là c'est plutôt des listes qui concernent les prêts les transactions par exemple les catégories socio-professionnelles les codes quartier etc etc alors toutes les listes de waterware sont pas sont pas accessibles via ce module là c'est vraiment les principales ce qu'il faut savoir c'est que si vous faites si vous allez en en catalogage par exemple tous les champs voilà tous les champs dans lesquels il y a une petite une petite roue dentée comme ça si vous cliquez sur la roue dentée vous allez vous retrouver voilà en paramétrage de la liste donc vous pouvez changer vos listes à tout moment en partant en partant du catalogage par exemple les différents messages hop voilà ils sont ici je vais pouvoir les paramétrer alors attention il y a quand même une subtilité concernant les listes c'est toutes les listes qu'on va retrouver à la fois dans waterware mais aussi dans bokeh donc bokeh c'est à dire le portail qui est accessible à vos à vos lecteurs c'est à dire que c'est pas parce que vous allez modifier une liste dans waterware qu'elle va être automatiquement modifié d'emboquer c'est donc soit vous allez vous même d'emboquer modifier la liste soit il y a un petit utilitaire que je vais vous montrer dans ici dans le menu administration vous avez voilà un lien copie des paramètres vers bokeh alors ce ce lien en fait il va ouvrir une une autre page qui est pas directement dans votre compte donc vous allez être obligé de vous réidentifier et de vous identifier en tant que administrateur c'est à dire que c'est le mot de passe qui commence par admin le tiret du 8 et puis votre adresse mail généralement et puis un mot de passe que vous avez choisi qui est pas forcément le même mot de passe voilà donc quand je clique sur copier des paramètres vers bokeh j'arrive sur une interface de ce type où il va me demander mon domaine donc c'est le domaine que vous avez choisi au moment de la création de votre compte votre login administrateur et votre mot de passe administrateur voilà donc une fois que vous vous êtes identifié vous arrivez sur cette petite interface qui vous permet donc de choisir quelles sont les informations que vous voulez transférer vers bokeh donc quels sont les paramètres vous voyez qu'on il y en a 3 qui peuvent être transférés donc les sections adultes jeunesse etc les bibliothèques si vous avez plusieurs bibliothèques et les emplacements malheureusement pour les types de documents c'est à dire livres cd dvd etc c'est plus compliqué que ça je vais vous montrer tout à l'heure on peut pas l'automatiser c'est assez complexe à gérer d'emboquer donc c'est pas automatisable mais si par exemple vous avez créé une nouvelle section une section ado bah une fois que vous l'avez créé donc dans water bear dans l'administration liste de catalogage section voilà une fois que vous avez créé votre section ado là et bien vous allez pouvoir aller tout simplement dans cette interface que je vous ai montré vous cochez section vous faites ok et il va hop tout simplement vous transférer vos dernières enfin toutes vos sections vers vers bokeh voilà mais cela dit c'est quand même un petit peu plus compliqué donc il faut que je vous explique il y a quand même des subtilités au niveau des transferts d'informations entre water bear et bokeh pour certaines pour certaines données en particulier les sections et les types de documents il faut savoir qu'on passe par une norme qui s'appelle la recommandation 995 donc qui est une une norme de bibliothèque la dernière version c'est la version 3 elle date de 2005 et en fait elle prescrit un certain nombre de codes concernant la section concernant les types de documents pour les échanges d'informations entre bibliothèques et ce sont ces codes qui doivent être utilisés entre water bear et bokeh donc ça veut dire qu'en fait quand vous allez paramétrer une nouvelle section ou un nouveau type de documents dans water bear il faut dire comment vous allez traduire ce code dans la recommandation 995 puis la même chose dans bokeh je vous ai fait un petit schéma voilà vous voyez dans water bear vous avez vos codes par exemple adulte pour adulte jeunesse ado pour adolescent etc. c'est des codes que vous avez choisis vous même dans la recommandation 995 il y a des codes donc il va falloir que vous expliquiez paramétrer comment on doit traduire les codes de water bear dans la recommandation 995 par exemple adulte ça va devenir jeunesse ça va devenir j ado ça va devenir etc. et ensuite dans bokeh il va falloir faire la même chose c'est à dire que les codes que vous aviez dans water bear vous allez pouvoir les reparamétrer dans bokeh vous allez mettre les mêmes logiquement et ensuite vous allez indiquer dans bokeh comment traduire les codes de la recommandation 995 dans ces codes bokeh donc a ça va devenir adulte j ça va devenir jeunesse d ça va devenir ado etc. donc vous voyez que c'est quand même un petit peu complexe alors dans water bear vous avez dans l'administration ici un menu qui s'appelle conversion de code unimarque recommandation 995 c'est un peu barbare j'en conviens donc c'est là que vous allez dire comment vous traduisez les codes water bear dans les codes de la recommandation 995 donc vous pouvez faire pour les sections et pour les types de documents sachant que pour les sections en plus selon les bibliothèques départementales avec lesquels vous allez travailler ils n'utilisent pas forcément exactement les mêmes codes ce serait trop simple évidemment par exemple pour certains ça va être A pour adulte J pour jeunesse dans d'autres ce sera A pour adulte B pour jeunesse mais oui pourquoi faire simple et puis vous avez les types de documents donc là dans les types de documents les codes de la recommandation 995 tiennent sur deux caractères vous voyez il y a deux cas un premier qui spécifie un premier type et le deuxième caractère qui précise plus exactement le type de document donc là nous par exemple si on avait comme on a paramétré un nouveau support un nouveau type de document jeu vidéo vous voyez on va pouvoir aller ici créer une entrée jeu vidéo et là on va dire quels sont les codes qui correspondent à ça dans la recommandation 995 donc pour ça on va dans la recommandation 995 que vous pouvez trouver sur internet assez facilement sauf que évidemment il n'y a rien qui existe pour les jeux vidéo donc vous voyez ces deux caractères le premier caractère là par exemple A ça va être imprimé G images animées etc etc et le deuxième caractère ça va affiner donc nous jeux vidéo ce serait par exemple peut-être le L pour support informatique et puis après jeux vidéo j'ai pas vraiment donc je mettrais autre peut-être donc ce serait LZ vous voyez c'est en fait c'est pas vraiment normalisé donc c'est pas c'est vraiment pas génial donc peu importe l'important c'est que ce soit voilà je mets LZ pour jeux vidéo et je fais plus voilà là j'ai fait une nouvelle conversion de du de mon code code water bear vers la recommandation 995 et je vais pouvoir faire la même chose pour les sections voilà là vous voyez j'ai adulte jeunesse j'ai créé une section ado hop et bien je vais dire que ça va correspondre au code D dans la recommandation 995 hop j'ajoute donc ça ça indique à water bear comment traduire ses codes internes dans les codes 995 après il va falloir faire la même chose côté bokeh alors la bonne nouvelle c'est que pour comme je vous disais comme je vous disais donc pour la section la liste des bibliothèques et les emplacements ça va se faire tout seul si vous utilisez ce petit utilitaire donc vous n'aurez pas besoin d'aller paramétrer d'emboquer comment traduire la recommandation 995 dans l'autre sens ça c'est bien malheureusement pour les types de documents c'est pas possible donc là il va falloir le faire à la main donc ça veut dire que dans water bear si vous créez donc un nouveau type de document dans water bear vous allez donc d'abord dans liste du catalogage type doc vous créez votre nouveau document type de document là on l'a fait pour jeu vidéo ensuite vous allez dans administration conversion de code unimark type doc et vous dites que le code jeu vidéo ça va correspondre au code LZ dans la recommandation 995 et ensuite vous allez aller devoir faire des paramétrages dans bokeh et dans cosmogramme donc cosmogramme c'est la partie vraiment d'administration avancée de bokeh à utiliser seulement si vous savez vraiment ce que vous faites donc là je vous montre la procédure mais faites attention avant de l'utiliser sinon vous pouvez faire des bêtises donc dans cosmogramme vous y accédez via votre url mabi.fr slash votre domaine slash cosmogramme sinon vous avez un lien quand vous êtes dans l'administration bokeh pour accéder à cosmogramme si je vous dis pas de bêtises ça doit se trouver ici voilà accès cosmogramme dans l'administration dans l'administration bokeh si vous savez pas comment vous connecter à l'administration de bokeh je vous renvoie vers la vidéo qui présente justement bokeh et sa gestion donc si vous avez créé un nouveau type de document vous devez commencer à aller dans l'administration dans cosmogramme et dans la rubrique variable là vous trouvez le code qui s'appelle ici les types de documents donc codification de base vous cliquez sur le petit stylo là vous voyez vous avez tous les types de documents que connaît vous bokeh alors il y en a plein parce qu'il y en a ça correspond aux ressources numériques vous vous en avez pas forcément besoin mais il va falloir en rajouter donc nous c'était jeu vidéo il faut trouver un code qui est pas utilisé par exemple le numéro 6 n'est pas utilisé je vais faire 6 2 points et jeu vidéo et on valide donc ça c'est la première étape pour qu'ils connaissent pour que bokeh connaissent le nouveau support jeu vidéo ensuite il faut que vous alliez dans l'administration de bokeh et que vous alliez dans le menu type de document qui se trouve ici donc là il y a tous les types de documents et vous voyez le fait qu'on ait créé qu'on ait rajouté jeu vidéo il se trouve ici sinon il y serait pas vous cliquez sur le petit stylo et vous allez pouvoir ça sert pas à grand chose mais il faut juste lui préciser le type de famille serveur de cache et ce qui va lui permettre éventuellement de trouver de trouver une petite imagette automatiquement donc là vous pouvez mettre logiciel je sais pas si ça marchera et puis si type de documents zotero ne me demandez pas exactement à quoi ça sert mais vous pouvez mettre ce que vous pouvez par défaut vous mettez livre j'en sais rien et vous validez c'est pas terminé ensuite vous devez retourner dans cosmogramme et cette fois-ci vous allez aller dans le menu profil des données vous allez dans water bear donc c'est pour le logiciel water bear vous cliquez sur le petit stylo vous allez dans l'onglet type de document et là vous voyez c'est ici qu'on va indiquer à bokeh comment convertir la recommandation 995 vers les codes bokeh donc là on a tous les codes bokeh y compris donc jeu vidéo qu'on a créé et là vous voyez dans le champ zone exemplaire c'est là que vous allez mettre le code qu'on a choisi donc nous on avait mis LZ pour jeu vidéo donc vous mettez LZ ici et vous validez en bas voilà on a fait le paramétrage vous voyez que c'est quand même pas simple pour créer un nouveau type de document entre les paramétrages dans water bear et les paramétrages dans bokeh et encore donc ça c'est uniquement dans le cas de figure où vous faites toutes ces choses là avant de cataloguer des jeux vidéo dans water bear c'est à dire que là dans notre cas de figure on n'a pas encore de jeux vidéo dans water bear on fait déjà tout le paramétrage et là maintenant les jeux vidéo qu'on va paramétrer dans water bear seront bien exportés etc. si jamais vous avez déjà fait du catalogage dans water bear et que vous vous rendez compte a posteriori que les codes water bear ne correspondent pas aux codes bokeh ce que vous devez faire des choses en plus c'est à dire que dans water bear vous allez aller devoir aller dans le menu des traitements par l'eau ici ça j'en parlerai dans une autre vidéo dans le type d'objet biblio et vous allez devoir lancer le traitement réindexé alors pour ça vous devez être administrateur pour pouvoir faire ça attention les traitements par l'eau si vous faites si vous faites mal les traitements par l'eau vous pouvez vraiment faire des grosses grosses bêtises donc vous allez dans biblio et vous faites réindexer vous ne mettez rien ici dans panier vous faites valider et il va tout réindexer et du coup il va tout remettre les codes que vous avez choisi le code LZ il va le remettre du coup dans les notices des jeux vidéo que vous avez déjà catalogés si vous ne faites pas ça il ne va pas le faire de manière rétrospective et pour finir éventuellement il faut réexporter toutes les données enfin réexporter toutes les notices depuis Waterberg vers Bokeh donc ça soit vous attendez que ça se fasse automatiquement ça se fait normalement le dimanche donc vous êtes patient vous attendez le dimanche soit vous avez aussi la possibilité là via via donc le menu administration vous avez transfert vers Bokeh et c'est exactement la même chose que pour copie de paramètres vers Bokeh vous avez besoin d'être identifié en tant qu'administrateur ça vous envoie en fait vers un site différent vous faites transfert vers Bokeh et là vous avez possibilité de lancer un transfert donc de ne pas attendre que Waterberg le fasse automatiquement vous savez que normalement Waterberg fait chaque jour tous les jours il fait un transfert incrémentiel donc il concerne uniquement les nouvelles notices et une fois par semaine il fait un transfert total donc la totalité des notices donc là vous pouvez tout à fait lancer un transfert total manuellement et vous avez aussi la possibilité de lancer un export total des lecteurs ça vous en servez uniquement si vous lui envoyez des lettres des lettres d'information via Bokeh sinon ça ne sert ça ne sert à rien voilà j'arrive à la fin de cette vidéo je vous montre encore juste quelques petites choses dans le menu administration vous avez la gestion des sauvegardes donc ça c'est le même principe même principe vous y accédez en étant administrateur et ça vous envoie vers un site externe si jamais votre si jamais votre Waterberg est complètement inaccessible vous avez possibilité d'accéder aux sauvegardes via l'url https 2.1 slash slash migration.mocam en ligne slash metawaterberg slash sauvegarde.php il faudra que vous remettiez donc votre domaine votre login et mot de passe administrateur donc même si votre site Waterberg est complètement planté vous pouvez accéder aux sauvegardes donc les sauvegardes elles sont conservées par Waterberg pendant une semaine donc voilà si vous avez un gros plantage alors n'abusez pas des sauvegardes parce que des fois on peut faire plus de bêtises en faisant des sauvegardes des fois si vous avez un problème vous pouvez juste régler le problème sans forcément restaurer une sauvegarde par contre sachez que voilà vous avez une semaine pour restaurer une sauvegarde au delà de ce délai ce sera trop tard donc pour restaurer une sauvegarde vous devez ici sélectionner le jour de la sauvegarde à restaurer donc vous voyez que c'est un jour sur deux donc si par exemple vous êtes à mardi vous voulez restaurer la sauvegarde du lundi vous voyez il vous prévient attention les sauvegardes se font le matin entre minuit et 6h si vous sélectionnez la sauvegarde du mercredi cela correspondra donc à l'état de votre base telle qu'elle était le mardi soir voilà vous tenez compte de ça vous dites quelle sauvegarde vous voulez restaurer vous pouvez mettre ici un petit motif pour si vous voulez vous sauvegarder parce que votre base elle sera pas effacée c'est à dire que quand vous allez faire votre sauvegarde il n'efface pas votre base actuelle il la conserve donc si finalement vous dites oh la la j'ai fait une grosse bêtise je veux revenir en arrière vous avez ici toutes les anciennes sauvegardes que vous avez faites qui sont conservées vous pouvez les cocher donc d'où l'intérêt de mettre un commentaire ça vous permet de vous souvenir vous voyez vous avez la date là par exemple c'est une sauvegarde qui date du 14 mars 2021 mais avec le commentaire vous vous souvenez à quoi ça correspondait donc vous pouvez aussi revenir vers une ancienne vers une ancienne sauvegarde alors attention il y a un petit bug c'est à dire que si vous faites ça plusieurs fois d'affilée à un moment vous risquez d'avoir des messages d'erreur parce que comme le nom de votre base de données change il va pas savoir il va se tromper dans le nom de la base de données donc en fait il faut souvent si vous essayez par exemple de restaurer la sauvegarde du lundi et puis finalement vous vous rendez compte ah bah non c'était une bêtise c'était pas le lundi qu'il fallait que je restaure c'était le mercredi il faut que vous reveniez vers votre état initial et puis qu'ensuite vous faites sauvegarde du mercredi parce que sinon il va pas comprendre pour lui ça va pas être les mêmes noms de base de données voilà et puis pour finir vous avez des petites choses qui pourront vous être utiles téléchargez une copie de la base de données bah ça c'est très utile si vous souhaitez changer de logiciel passer vers un autre logiciel ou si vous souhaitez avoir conservé des sauvegardes de sécurité de temps en temps en plus des sauvegardes qui sont faites automatiquement par Waterberg qui sont conservés une semaine il vous suffit de copier de cliquer là-dessus même chose vous mettez vos identifiants et vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle un dump SQL de la base de données donc c'est une sauvegarde de toutes vos données Waterberg voilà vous avez possibilité d'ici de changer votre mot de passe il y a une interface en ligne qui vous change le mot de passe à tous les endroits parce que c'est pareil c'est fait il y en a plein par contre vous pouvez pas le faire ça pour l'adresse mail enfin pour le login c'est plus compliqué donc ça le changement de login faut vraiment le faire si vous n'avez pas le choix parce que c'est quand même assez casse-pieds et réinitialiser les paniers c'est pour réinitialiser les paniers dans le module de recherche les paniers qui sont gérés directement par Waterberg normalement vous n'avez pas besoin de le faire sauf cas particulier voilà j'ai fait un petit tour des principales fonctionnalités de gestion d'administration et de paramétrage de premier niveau dans Waterberg quand on n'a pas envie d'aller dans le registre voilà peut-être que je ferai plus tard une vidéo sur le registre mais ça me prendra certainement des jours et des jours voilà à bientôt